bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors ce message s'adresse à toutes ces personnes qui veulent insulter notre republique la republique de guinée à toutes ces personnes qui veulent insulter notre transition et à toutes ces personnes qui souhaitent l'échec de cette transition nous n'allons pas vous permettre de bâcler cette transition vous devez comprendre une fois pour toutes pour ceux qui suggèrent le nom de monsieur phonique mingue cet activiste du fndc ce leader du fndc avec tout le respect que j'ai pour lui par rapport à son combat noble qu'il a mené et par rapport à la souffrance qu'il a endurée pour la cause nationale j'ai du respect pour lui j'ai de l'estime et big considération vis-à-vis de sa modeste personne ceux qui suggèrent son nom pour qu'il devienne le président de la transition parce que il faut oublier une fois pour toutes dans sa courouma là il ne sera pas président de cette transition je vous dis tout simplement que monsieur phonique mingue n'est pas la personne mieux placée pour occuper cette place importantisme parce que vous ne savez pas encore ce que ça veut dire cnt conseil national de transition le conseil national de transition c'est l'équivalent de l'assemblée nationale du pays phonique mingue avec tout le respect que j'ai pour lui il n'a pas la compétence requise pour effectivement assurer ce rôle de président de l'assemblée sous la transition du colonel madi d'oubouya non il a le patriotisme mais il n'a pas la compétence intellectuelle parce que vous devez savoir être président de l'assemblée il faut d'abord avoir une compétence intellectuelle juridique connaissant les textes et connaissant aussi la valeur des textes des textes de loi ça sent sachant aussi comment il faut faire face à tous ces intellectuels qui viendront composer ce cnt donc nous avons besoin d'abord d'une personne beaucoup plus mâture en âge c'est très important intellectuellement assise très important et aussi doté d'une probabilité morale très élevée qui aime aussi la guinée bien vrai que monsieur phonique et mingue il a certaines qualités effectivement mais la connaissance le poids intellectuel il n'a pas ça pour être président de l'assemblée sous une transition en republique de guinée donc enlever ça s'il vous plaît ne salissez pas le nom de ce génome n'essayez pas de créer ou de colporter des amalgames parce qu'il y aura de la division il ya des aveugues qui vont penser que oui il mérite or il ne mérite pas mais je fournique et mingue lui même sait qu'il ne mérite pas ce poste là qu'il ne mérite pas cette place là il sait qu'il n'a pas les compétences requises c'est pas une place où on se dit non je vais me faire entourer par des intellectuels non vous allez faire face vous allez faire face à des intellectuels qui viendront composer là et si vous n'avez pas le niveau requis n'est ce pas pour faire face et pour élever ce défi ils vont vous bouffer tout simplement c'est l'assemblée quand on dit conseil national de transition c'est l'assemblée nationale de notre pays sous le régime de transition sur le régime colonel mamadi djoubouya vous avez compris maintenant conseil national de transition c'est l'équivalent de l'assemblée nationale ok alors monsieur fournique et mingue n'a pas la compétence d'être le président d'une assemblée guinéenne avec tout le respect que j'ai produit donc cette transition nous n'allons pas la bâcler vous devez comprendre qu'il ya des juristes imminents des personnes matures des personnes qui aiment encore la guinée des personnes dotées d'une probité morale ayant une probité morale très élevée qui peuvent assumer cette fonction de président de cnt comprenez et qui sont capables de gérer juridiquement aussi qui ont une connaissance parfaite de la juridiction des lois des textes et qui peut faire face aussi à ces imminents intellectuels qui viendront composer n'est ce pas ce cnt attention attention la réussite de la transition c'est là aussi c'est là en grande partie ce sont eux qui vont écrire la constitution guinéenne ce sont eux qui vont écrire les lois et le colonel mme a dit dit qu'on doit désormais doter la guinée des institutions fortes et non des personnes fortes et donc nous avons besoin des juristes ou des juristes capables patriotes pour assumer cette fonction des juristes ça ne manque pas ça ne manque pas bien évidemment des hommes intègres ça ne manque pas donc vous réfléchissez avant de parler s'il vous plaît parce que je vois des gens cités le nom de fournique et bengue et on en a dit en a fait très très attention les cnt ça veut dire l'assemblée nationale de la transition sans une bonne assemblée pouvant être capable d'écrire des lois des véritables on ne peut pas aller de l'avant et on veut faire un départ imminent pour ne plus qu'on change les lois à guiné donc c'était cette petite précision que j'avais apporté et je pense que vous allez comprendre dorénavant donc il faut donner la valeur à ce cnt toute sa valeur c'est l'équivalent de l'assemblée nationale c'est ça la valeur que vous accordez à l'assemblée nationale c'est la même valeur que vous devez accorder à 7 à ce cnt qui sera mise en place dans les jours à venir et ce président de cnt ce sera le président de l'assemblée guinéenne c'est pourquoi nous avons besoin d'une comme d'une personne compétente juridiquement qui connaît les lois et qui pourra être capable de relever ce défi là à bon entendeur salut merci beaucoup à pas les aigris à pas les haineux vive la république vive la guiné merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous